Et bonjour et bienvenue à vous sur cette vidéo, je suis Stéphane de WooProtect et ensemble on va continuer notre petite série vidéo consacrée aux produits réservables et notamment à WooCommerce Booking. Donc on avait déjà vu la partie paramétrage, on avait déjà vu la partie réservation de produits simples, maintenant on va s'attaquer à quelque chose d'un petit peu plus technique, donc ça va être justement les réservations à des places de spectacle. Donc on va venir faire fluctuer le nombre de personnes qui vont pouvoir venir réserver, on va mettre en place différents tarifs, donc par exemple un tarif enfant, un tarif normal, un tarif étudiant par exemple. Voilà donc on va voir tout ça avec bien évidemment la possibilité de réserver sur différents jours par rapport du coup à une représentation. Voilà donc je vous donne rendez-vous directement après l'introduction. Voilà donc pour ça on va aller relativement vite, hop là on va venir se mettre au niveau des produits, donc bien évidemment le seul prérequis à avoir c'est de disposer de WooCommerce et de WooCommerce Booking. D'ailleurs je vous envoie donc au niveau de la description dans le premier lien, vous aurez justement la première vidéo et où je vous explique comment obtenir WooCommerce Booking gratuitement pour pouvoir le tester chez vous et de votre côté voir si justement ça correspond bien à vos besoins. Alors ici on vient justement ajouter un produit, donc on va mettre ici place spectacle, hop là, spectacle, hop là, comme ça. Donc place pour le spectacle. Ok nickel. Donc ici description longue comme d'habitude, ici description courte comme d'habitude et hop là, nous ce qui va nous intéresser c'est ici le produit réservable. On va se mettre en virtuel tout simplement parce que des places, c'est virtuel. Alors ça aussi vous voulez bien entendu les recevoir par la poste etc. Mais là dans ces cas là c'est vraiment propre à votre projet. Donc on va rester ici au niveau du virtuel. Et on va dire donc du coup que ça va être propre aussi à des personnes. Donc si je clique ici, vous voyez qu'ici j'ai un petit onglet qui se rajoute. Voilà. Donc forcément avec un paramétrage supplémentaire. Donc là on va aller relativement vite. Donc on est taxable, on est ok. Durée de la réservation. Alors ici on va se mettre sur un bloc de un jour tout simplement parce qu'on va se dire que la... Comment dire que les présentations se font sur un jour. C'est en gros la présentation du soir par exemple. Mais un jour. Donc le calendrier sera toujours visible. Est-ce que la réservation requiert l'approbation ou la confirmation de l'administrateur ? Non. L'utilisateur appartement va payer sa place et là la réservation est ok. Et est-ce qu'il peut l'annuler tout seul ? Oui. Mais au moins... Hop là. Au moins deux jours avant. Voilà. Il ne pourra pas l'annuler par exemple du jour au lendemain. Ensuite. Donc tac 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 ça on est ok. Au niveau de la disponibilité. Voilà. Donc max de réservation par bloc. Ici c'est tout simplement le nombre de tickets. Donc le nombre de places que vous avez au niveau du spectacle. Donc on va se dire là par exemple il y a 100 places. Voilà. Donc je vais pouvoir le réserver pour dans deux jours au minimum. Et au maximum pour dans un an. Voilà. Ensuite. Est-ce qu'il y a une période de tampon ? Non. Simplement parce que là c'est bon. Donc pas de mise en tampon adjacente non plus. Toutes les dates par défaut. Alors. Ici les dates. Encore une fois. Si vous avez suivi ma vidéo précédente. Et la vidéo paramétrage. On a défini en fait les horaires de la boutique directement. Voilà. Donc pour que notre produit en fait puisse prendre les conditions d'ouverture de la boutique. Ici on va mettre indisponible par défaut. Voilà. Donc en fait on va mettre indisponible par défaut. sauf au moment où la boutique est ouverte. Voilà. C'est un petit raccourci qui est plutôt simple. Et on vérifie les règles avec tous les blocs réservés. Ok. Ensuite. Les jours sélectionnables. Pas plus que ça. On ne va pas mettre de limite. Voilà. Et au niveau des types de plage. Non plus. On ne va pas mettre de limite. Ensuite. Au niveau du coût. Alors. Coût d'un bloc. On va dire. Donc du coup ça va être. Ça va être. Ça va être. Ça va être. 80 euros la place. Par exemple. Voilà. Bien évidemment. Ce que je peux faire ici. C'est venir dire. Ben voilà. Les samedis par exemple c'est plus cher. Les jeudis c'est moins cher. Voilà. Donc. Cette partie là justement on l'avait déjà vue dans une vidéo précédente. Mais vous avez la possibilité de venir spécifier des conditions. Et venir fluctuer au niveau des prix. Soit au niveau du coût fixe. Soit au niveau du coût par bloc. Voilà. L'additionner. Soustraire. Multiplier. Etc. Etc. Voilà. Donc. Ici. On va le retirer. Ok. Donc ça c'est la partie un petit peu générale par rapport à tout. Et ici maintenant on va venir ici. Donc ajouter les personnes. Alors. Combien de personnes minimum peuvent réserver. Bon ben. Une. Et est-ce que je peux avoir. Plusieurs personnes en même temps qui. Comment dire. Qui réservent. Oui. Là on va dire. Je peux prendre jusqu'à. 8 réservations. En une seule commande. Voilà. Peut-être pas une centaine. Simplement parce que sinon ce coup. Les 100 sont réservés d'un seul coup. Et que personne ne vient. Bon. Voilà. Il y a des fois où ça peut poser problème. Mais. Là en l'occurrence. Donc. Une personne. 8 personnes. Enfin. Une personne minimum. 8 personnes maximum. Ok. Ensuite. Est-ce que je multiplie tous les coûts par le nombre de personnes ? Ben. Tout simplement parce que. Là dans mon cas de figure. J'ai 8 personnes qui viennent. 8 personnes qui vont payer leur place. Voilà. Dans certains cas de figure. Si par exemple. Je me dis. Ben voilà. Si on se place dans un contexte de cours de cuisine. Voilà. Le cours de cuisine. Coute. 300 euros. Voilà. Que vous soyez. 2. 4. 6. 8. 10. Ça sera toujours. Le même prix. Voilà. Là dans ces cas là. On ne cochera pas cette. Cette case là. Parce que. Le prix n'est pas. N'influge pas. Enfin. Comment dire. Le prix n'est pas directement lié au nombre de personnes. Voilà. Et nous. Place de spectacle. On le fait. Ensuite. Comptez les personnes comme des réservations. Oui. Bien évidemment. Si je ne fais pas ça. Ça va compter en fait sous forme de commande. Donc ça va être. En gros. Une commande est égale à une place. Or. Moi ce que je veux c'est. Une commande de 8 personnes. Compte comme 8 réservations. Voilà. Donc. Je vais faire ici. Et forcément ça va venir. Baisser. Donc du coup. Là on avait mis. 100 places disponibles au niveau du bloc. Donc bien évidemment. Je veux que. Si j'en ai 8 qui commandent. D'un seul coup. Je n'ai plus que 92 places disponibles. Voilà. Voilà. Donc maintenant justement. On va pouvoir ajouter un type de personnes. Et on va créer justement nos différents types. Donc. On va partir déjà du basique. Donc on va dire. Adulte. Alors. Ici. Coût fixe. Coût d'un bloc. Max. Min. Alors. Coût d'un bloc ici justement. Donc on avait dit que la réservation normale était à 80 euros. Donc un adulte justement. C'est 80 euros. On en ajoute encore un. Hop là. On va dire par exemple ici. Enfant. Donc enfant. On va le mettre par exemple à 35 euros. Et un étudiant par exemple. Donc ici. Étudiant. Voilà. On va le mettre par exemple à 70 euros. Voilà. Donc ici c'est justement le prix à chaque fois que les utilisateurs paieront s'ils sont justement dans cette catégorie là. Voilà. Attention à ça. Justement vous allez pouvoir définir s'il y a un nombre maximum ou pas de personnes de ce type là. Par exemple au niveau des enfants on peut se dire ben voilà c'est pas obligé d'avoir un minimum. C'est pas obligé d'avoir un enfant qui vient. Par contre vous pouvez en avoir au maximum 3. Voilà. Par exemple. Donc à partir du moment où ça c'est fait on va justement pouvoir continuer au niveau du produit. Par contre attention une chose. Et alors là vraiment c'est la spécificité au niveau de WooCommerce Booking. Si vous avez activé le type de personne ici. Attention attention. Au niveau du coût. Voilà. Si ici je reste toujours à 80. Donc je vais vous montrer de suite. Ici je vais mettre une image. Je vais le mettre à jour. Hop là. Je vais venir ici. Voilà. Donc vous allez voir qu'effectivement je vais pouvoir par exemple je me mets en tant qu'un adulte. Voilà. Et si je le réserve je vais voir coût de la réservation 160 euros. Ok. Pourquoi ? C'est que tout simplement il est venu me prendre en compte le coût déjà de mon bloc et il est venu rajouter 80 euros au niveau de ma place adulte. Voilà. Donc bien entendu ce que vous pouvez faire c'est directement au niveau des coûts. Voilà. Ici venir l'enlever. Voilà. Donc vous l'enlevez. Vous le mettez à jour. On actualise ici. Voilà. Et là on voit que du coup si je me mets un adulte. Voilà. Donc ici je suis bien à 80 euros. Voilà. Si je rajoute par exemple un enfant. Hop là. Je suis à 115. Voilà. Si je veux rajouter plusieurs enfants je peux. Attention. Si je veux en mettre plus. Là vous voyez que je suis complètement bridé. Voilà. Et donc pareil pour un étudiant etc. Etc. Donc là justement je vois au fur et à mesure mon prix qui s'incrémente. Donc voilà. Et je vais pouvoir sélectionner le jour que je souhaite. Voilà. Donc vous voyez à chaque fois on a une réservation par jour. Et bien entendu. Si. Hop là. Je viens ici. Donc par exemple pour le 1er novembre. Pardon. Pour le 1er décembre du coup. Je le réserve. Voilà. Je vais passer la commande. Et je vous montre ça directement au niveau du back office. Comment est-ce que ça se passe. Voilà. Donc du coup on se retrouve directement. Et vous voyez ici donc ma nouvelle commande qui vient d'être passée. Hop là. Donc si je viens dessus. Forcément j'ai tous les détails. Voilà. Donc ce sont des places de spectacle qui ont été réservées. Donc pour le 1er décembre. Voilà. Il y a un adulte. Trois enfants. Un étudiant. Voilà. Je peux directement l'afficher dans la réservation. Je vois un petit peu tout ça. Forcément je peux faire du remboursement. Je peux faire tout ce que je veux. Entre guillemets comme d'habitude et comme un produit classique. Voilà. Si je fais ici donc afficher la réservation. Voilà. Donc ici j'ai un petit peu plus de possibilités. Et je suis directement ici dans cet onglet là. Voilà. Donc. Hop là. On va venir le voir au niveau du calendrier. C'est quand même un petit peu plus sympa. Hop là. Au niveau du mois. Tac. Voilà. Donc j'arrive ici. Test, test. Place spectacle pour toute la journée. Voilà. Tout simplement. Donc là on est ok. J'ai bien la réservation qui apparaît au niveau du back office. Voilà. Et donc forcément ce nombre de places. Donc du coup toutes les places qui ont été réservées. Viennent être forcément diminuées de notre stock principal. Donc du coup on avait réglé ça à 100 places. Voilà. Donc au niveau de l'affichage tout dépendra. Au niveau de votre builder. Au niveau de votre thème. Et des fois vous avez justement marqué plus que tant de places restantes. Etc. Ça dépend aussi bien évidemment du paramétrage de votre boutique. Voilà. Sur ça ça dépend de pas mal de choses. Mais en tout cas c'est possible. Voilà. Et forcément un utilisateur à partir du moment où il va vouloir commander. Par exemple. Admettons il ne reste plus que 4 places. Et j'ai un utilisateur qui veut commander 5 places. Bien évidemment il sera limité par le plugin. Puisqu'il n'y a plus assez de places. Et il sera donc du coup averti. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo justement sur WooCommerce Booking. Sur tout ce qui est parti produit réservable avec une variation au niveau des personnes. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Que vous aurez appris de nouvelles choses. Si vous avez des questions n'hésitez pas à le poser en commentaire. Vraiment je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et je serai relativement réactif là-dessus. Si ça vous a plu. Si ça vous a été utile. Un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner justement pour pouvoir nous suivre. Suivre toutes les vidéos. Encore une fois on a un objectif de 200 vidéos. Avant le 31 décembre. Donc vous allez avoir un maximum de contenu. Un maximum de conseils. Et voilà donc abonnez-vous. Et sur ce je vous souhaite de passer une excellente journée. Et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. A plus.